Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois de décembre, ça va bouger. Le soleil en Sagittaire est très bien placé jusqu'au 21. Le Sagittaire, c'est votre secteur 5, donc un secteur Lyon en rapport avec votre signe, et il vous incite à briller, à vous faire remarquer, à avoir une certaine autorité naturelle, de l'élégance dans votre manière d'être. Vous aurez la classe pendant la période Sagittaire, pendant les quelques jours où le soleil sera en harmonie avec vous depuis le Sagittaire. Il faudra en profiter parce que votre capital séduction sera très important. Alors, si vous avez envie de plaire à quelqu'un, ce sera le moment de vous faire beau, de vous pomponner, peut-être même d'aller faire quelques soins de beauté. Je sais bien que tout ça est un peu superficiel, mais bon, ça fait du bien de temps en temps, la superficialité. Parce qu'après le 21, ce ne sera plus du tout superficiel. Avec le soleil en Capricorne, au contraire, on est dans le sérieux, dans le rigoureux, dans l'organisation, dans le travail, le travail avant tout. C'est votre secteur 6, c'est donc celui du travail. Mais bon, ceux d'entre vous qui ne travaillent pas ou plus, vous aurez quand même des activités qui vont vous prendre du temps, qui vont vous prendre de l'énergie. Parfois, vous aurez tendance à vous énerver un peu, parce que ça n'ira pas assez vite à votre goût. Le Capricorne est un signe lent. Du côté des activités, alors Amilion, vraiment, Mars est chez vous, si vous êtes du premier décan. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier, je vous le redis ce mois-ci. Je vous avais prévenu qu'elle allait rester les deux mois dans votre signe. Alors, autant elle était en marche directe le mois dernier, autant là, elle va rétrograder. Alors, bon, il y a plusieurs interprétations, bien évidemment, selon votre thème natal. Il va falloir prendre celle qui vous correspond, avec Mars conjoint à votre soleil, premier décan, vraiment, je précise. Mars conjoint à votre soleil, ça peut donner de la colère, du ressentiment, au négatif. L'envie de se bagarrer, d'aller faire le coup de poing. Bon, maintenant, le fait qu'elle soit rétrograde, peut-être que ça va vous rendre un petit peu plus raisonnable dans ce domaine et que vous réfléchirez avant d'aller faire le coup de poing. Tout ça, ce sont des images, évidemment. Je vous conseille, en tout cas, de ne pas être dans l'impulsivité, comme vous avez peut-être été au moment où elle était, où la planète était directe. Maintenant, au positif, parce que, bon, certes, Mars, considéré par les anciens comme le petit maléfique, va plutôt vous mettre des obstacles sur votre route, mais, bon, c'est aussi une planète pleine d'énergie, pleine de volonté, de détermination. Donc, si vous voulez démarrer quelque chose, eh bien, c'est le bon moment. Même rétrograde, eh bien, vous serez peut-être plus prudent dans la façon dont vous allez procéder. Côté cœur, alors, Vénus, bon, elle entre en verso, le 7, et elle est conjointe à Pluton, dont vous savez, depuis le mois dernier, qu'elle s'oppose à vous. Donc, bon, je ne saurais que trop vous conseiller d'être vigilant, d'être prudent, de ne pas vous emballer sur le plan affectif si vous rencontrez quelqu'un, parce que cette personne sera donc représentée par Pluton. Parce que si Vénus va passer, ça c'est sûr, elle est rapide, mais Pluton va rester en verso face à vous. Donc, vraiment, le domaine relationnel est imprégné de cet aspect de Pluton, qui, je le répète, ne concerne que votre premier décan. La relation que vous allez entamer ou que vous avez entamée est certainement une relation importante qui peut, comment dire, avoir des racines très profondes dans la mesure où elle correspond à un schéma et un schéma qui n'est peut-être pas aussi positif que vous le pensez. Vous pouvez être très enthousiaste au début de la relation et, peu à peu, vous apercevoir que vous avez affaire à quelqu'un qui peut être manipulateur, qui peut profiter de vos petites faiblesses pour en faire des forces pour lui ou pour elle. C'est une relation qui peut, éventuellement, je reste vraiment, je marche sur des œufs, qui peut, éventuellement, être toxique. Le 2, le 10, le 19 et le 28 aussi seront les meilleures journées de votre mois. La Lune sera en bon aspect, donc vous-même serez d'humeur plutôt agréable, même si Mars vous chatouille et vous gratouille quelque part. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada